bonjour les amis dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve à daffi moto devant daffi c'est permis la magnifique piste d'auto école regardez moi les gars cet aéroport qu'on a aujourd'hui pour faire cette vidéo on est en train de tourner l'épisode 2 je crois on va vraiment lancer une série de cet épisode suite d'un épisode que vous avez trop kiffé qui s'appelait je lève toutes les motos où est ce que je peux lever toutes les motos un truc comme ça enfin bref tu as compris le concept on m'amène plein de motos ça peut être des abonnés des concessionnaires des magasins là en l'occurrence on a beaucoup de motos qui sont de l'auto école qui sont de chez daffi donc les motos qui sont à l'essai on a des motos qui sont à des fans là par exemple celle là on présentera les motos au fur et à mesure mais elles sont genre tout plus originales et plus dans un style unique les unes que les autres tu vois il ya des roadsters des à moitié sportifs des super motifs goldwin s'il te plaît franchement juste tu vois la brochette je pense que j'aurai une bonne occupation là pendant un petit moment donc en fait là si vous voulez moi j'ai fait un show pour le daffi tour donc à clermont ferrand en fait il ya beaucoup de daffi si tu veux qu'ils font des journées porte ouverte avec des riducs de ouf et tout et il ya beaucoup d'animation donc des fois je suis là pour faire l'animation et je suis trop venir ici bah tu vois il ya la piste et tout et en fait on s'est dit vas-y viens donc là en fait on est un peu pendant le show assuré tu vois les gens ils attendent encore là bas ouais il ya beaucoup de monde qui est parti il faut préciser parce que on vient se prendre une averse et du coup les averses ça fait un peu partir les gens forcément et les six heures ouais donc c'est un peu un peu tard tu as c'est plus l'heure des chauds normalement donc on a quoi ici un peugeot un peugeot kizibi alors je sais pas ce que c'est j'imagine que c'est un je sais pas si c'est un 50 ou 125 c'est un 50 ou en quatre temps ça va être vraiment chaud c'est impossible il a dit franchement et franchement je sais pas non on regarde pour la fin le scout bien parce que ouais je suis quasi sûr que je vais pas y arriver mais on verra quand même à la fin à mon avis c'est vraiment le ça va être pire que la gold win je pense je reviens et quand tu vois que je m'arrête là bas je fais genre je chauffe la salle comme ça clément on va faire ça à l'osito clément l'a doublure fait un petit wheeling quand même un clément ah ouais sarah m'a dit cambre ton dos ah non moi je peux pas décaler une moto ça passe je sais pas bah 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 Il est ouf hein ! Non mais t'es un ouf ! T'es parti en roue arrière ! Tu m'as fait trop peur mais t'as fait le ouf ! Ils y ont trop cru ! C'était pas même moi j'ai cru voir Sarah là ! Tu t'es fait peur ? Non mais c'est que ça tire court ! C'est bizarre ! Non mais attends t'as le levé direct ! Tu connais même pas la moto ! Rien ! Ça fait quoi d'être adulé ? Ça va être sympa franchement ! Ça fait mieux que moi regarde ! Hey Chuck ! T'es trop fort ! CBF 125 ! Alors là c'est incroyable ! Les amis vous savez que nous on a une CBR 125 mais c'est les anciennes tu vois qui marchent un peu à Carbu et tout ! C'est un peu plus violent ! Là je sais que c'est les nouvelles c'est genre des injections et tout c'est des moteurs un peu plus doux ! Mais du coup ça ça tourne pas à notre avantage quand tu veux faire du stunt tu vois ! C'est que la moto il y a moyen qu'elle soit vraiment pas assez puissante aussi ! Mais t'as quand même un embrayage tu vois ! Contrairement aux scooters ! Et l'embrayage t'as moyen de mettre un grand coup de première tu vois ! De lâcher d'un coup et d'aider la moto ! Donc ça pourrait quand même le faire ! On est parti on essaye c'est là ! Merci Clément qui nous soutient dans cette vidéo ! Bon allez le CBF 125 ! C'est parti ! Waouh ! Oh ! Ca va tout seul en fait ! C'est bon ça ! Bon bah je crois que c'est validé hein ! Je crois que c'est validé non ? On a validé en ponçant la bavette ! Par contre il y a un frein arrière Jésus ! Tu vois parce que il n'y avait pas de frein arrière en fait ! C'était un miracle que je me retourne pas ! Je l'ai réalisé après ! Alors on a une Honda 500 Rebelle, modèle custom, parce que je crois qu'elle existe en un autre modèle. C'est le même moteur que la CB500. Et pour ceux qui connaissent ou pas, la CB500 c'est la moto de stunt de base. Du coup c'est parti. Oh ouais ! Ah la vache ! Elle patine ! Ça va lever hein ! Mais là la moto en fait elle patine de ouf ! Attends. Oh la vache ! Comment c'est lourd ! Oh non ! Je perds les morceaux ! C'est chaud hein ! En vrai c'était chaud ! Ah ouais au début ouais ! Ouais ! Alors, incroyable ! Oh oui ! Oh oui ! Pas mal ! Cet épisode va me coûter très cher en plaque d'immatriculation je crois ! J'ai pas fait exprès de l'affaire hein ! Vraiment c'est le point d'équilibre ! Franchement, alors c'est pas le châssis idéal pour faire des roues arrière, tu vois bien la gueule de la moto, on dirait une Harley. C'est vraiment pour rester au sol normalement. Tu sens aussi que la suspension c'est pas fait pour atterrir d'une hauteur de sa moto, tu vois, de sa hauteur, t'as compris ? Ah 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 ! Alors là on a une Suzuki, je ne sais pas quoi... Alors c'est une 1000 ! Oh putain c'est une 1000 ! Ah oui faut que je fasse gaffe quand même la 1000 ! Alors le Traction Control est désactivé, parce que c'est des motos quand même qui ont beaucoup d'aide électronique... Bah pour pas se casser la gueule bêtement ! C'est pas... c'est pas... c'est pas rien de le dire ! C'est une quoi ? Une GT... GSXS ! GSXS Sport Tourer 1000 ! D'accord ! Eh ça je suis sûre c'est un monstre en stoppie mais malheureusement on pourra pas savoir parce que bah y'a l'ABS là dessus ! Et l'ABS euh... je crois pas que tu puisses le désactiver comme ça ! Voilà ! Allez c'est parti ! GSXS 1000 Sport Tourer ! Voilà ! Oh la vache ! Allez ! Oh la vache ! Ah là ça marche par contre ! C'est facile ! C'est facile ! En vrai c'est facile ! Est-ce qu'on se sente une bavette quand même sur le désir ? Oh bah c'est validé hein ! Ah c'est un bijou ! Franchement la GSXS 1000 c'est un bijou le moteur ! Oh la la ! C'est d'une puissance et d'une douceur en même temps je sais pas comment dire ! Euh voilà complètement validé ! Je t'avoue ! J'ai un peu cherché la bavette mais comme je la trouvais pas je me suis dit allez je vais pas insister c'est quand même pas la mienne ! Je sais même pas où elle était en vrai la bavette ! Là je vais moins rire là ! Ah oui ! Attends ! Attends déjà je sais même pas si je vais réussir à la pousser ! Ah oui ! Wow ! Tu fais peur ! On est sur la Harley Davidson ! Alors c'est quoi le modèle là ? Eh je peux t'emmener Charlotte ! En vrai Charlotte si j'y arrive pas et que tu te mets derrière ça peut grave m'aider ! Je sais pas c'est quoi ! Ouais regardez les gars ! Je sais pas quoi dire sur cette moto ! Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est énorme ! Et ce que je peux vous dire c'est que là je viens de la pousser la bêtise ! C'est replié salope ! C'est un coup à tomber trop bêtement ça ! Voilà ! Wouah ! Ça fait peur ça ! Pourquoi ça fait ça ? Elle est énorme ! Elle est énorme ! Non mais là la rebelle c'était déjà chaud à lever ! Parce qu'il y a l'empattement tu vois ! C'est vraiment pas une moto faite du tout pour ça ! Mais alors là je pense que je vais vraiment galérer là ! Je sais pas ! Franchement j'y crois pas ! Est-ce que tu voulais faire ça une vidéo ? Ouais ! Non mais là franchement j'y crois pas du tout ! J'y crois pas une seconde ! Je sais qu'il y a des Harley qui font des roues arrière mais ça ressemble pas du tout à ça ! Je sais pas à qui c'est cette moto mais ils ont vraiment pas peur ! Waouh ! Ok déjà regarde où ils sont ! Déjà regarde où ils sont les calepiers s'il te plaît ! Non ! Non mais regarde où ils sont les calepiers ! Non mais regarde où ils sont les calepiers ! Allez ! On se fait ! Oui ! Waouh ! C'est sûr ! Eh par contre ça a l'air de drisser ! Oh le frein il est là-bas ! C'est impossible ! Vraiment ! C'est même pas genre ! Ça pourrait drifter par contre ! C'est un échec ! C'est même pas genre à la lever un peu ! C'est genre rien du tout ! C'est genre aller coller au sol la moto ! Comment c'est possible ? Par contre en drift il y a moyen ! Il y a moyen d'avoir un truc ! Anthony il a dit je peux ! Tu sais on dirait cette pub la maman elle m'a dit je peux ! Maman je peux mettre le chien dans la machine à laver ? Oui ! En fait si ça ne lève pas ça glisse ! Bon du coup on le valide à 50% ! Il n'y a pas eu la roue arrière mais il y a quand même eu une performance ! Et avec ça c'est pas rien ! La moto franchement les gars elle est tellement lourde ! Tu sens que même les pneus ils sont faits pour juste rouler droit tu vois ! Ils sont même pas faits pour tourner ! Mais il y a moyen de faire une putain de moto de drift avec ça ! Ce serait mortel ! J'arrive pas à me remettre de cette moto ! Tous les autres trucs là ça va me paraître des jouets à côté ! Non ! C'était n'importe quoi ! C'était n'importe quoi ! Combien ? 12,96 ? Ah oui ! Adventure ! La moto qu'on aurait dû avoir à la Réunion franchement Charlotte ! Ça a l'air franchement cool ! Ça reste une moto grosse mais adaptée à la conduite sportive tu vois ! Donc à mon avis ça va aller quand même ! Bon allez c'est parti ! On est bien validé là ! Elle est propre ! J'aurais pu frotter ça ! Frotter ça ? Non 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 ! Il y a un truc à frotter en tout cas ! Ça t'énervait ouais ! Ouais ouais ! Bah ça ne m'énervait pas ! C'est qu'en fait elle est vraiment simple ! Elle n'est pas simple mais elle est douce une fois qu'elle est derrière tu vois ! Pas comme euh... Enfin elles sont toutes comme ça ! Ça me faisait penser à celle que j'ai eu à la Réunion là ! Sur laquelle j'ai fait la bavette de la mort ! Et bah c'est ça on met en plus simple ! Donc c'était cool ! Ouais c'est beaucoup plus simple ! Ouais c'est plus simple que la 1290 Duke parce qu'elle a l'air plus grosse ! Elle est sûrement plus lourde d'ailleurs ! Mais t'as un vrai guidon ! T'as une position plus confortable et tout ! Ça fait un peu comme euh... Tu vois la Ducati euh... L'autre là la Multistrada comparé à la VK13 ! La... Combien ? La... Street Fighter ! Ben les deux elles se ressemblent ! Il y en a une qui est vraiment faite pour le wing, l'autre moins ! Mais la grosse elle est beaucoup plus douce ! Et ça fait que ça la rend plus simple en fait ! Tu vois ça fait moins peur ! Ça laisse plus de marge d'erreur on va dire ! Et ça ça fait un petit peu peur ! Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une CF moto ! C'est une CF moto ! Je connais pas du tout non ! C'est une 700 ! Donc je vois que c'est un bicylindre ! Donc pour moi je lis 700 bicylindres sur le papier ! Ça doit faire des wheelings ! Après en pratique... Je ne sais pas ! Bon là j'imagine qu'il y a aussi un mode euh... Sport mode ! Il n'y a pas de menu pour désactiver quoi que ce soit ! Alors c'est pas très lourd ! La prise en main ! On a des clipons ! Qui sont fixés avec le thé ! Donc visiblement on peut les bouger ! Mais ça fait que tu ne peux plus les dérouiller dans le thé ! Et puis voilà ! C'est bizarre ! C'est genre un... Un café laisseur un peu d'origine ! On a une micro-bavette ! Une bavette lèche roue ! Waouh ! Alors... C'était étonnant ! C'est une moto euh... J'ai... Je ne sais pas... Inhabituelle ! J'ai l'impression un peu à conduire dans le feeling ! Euh... J'ai bien aimé... Le confort ! C'est cool à rouler et tout ! J'ai pas aimé les freins ! Euh... J'ai trouvé les freins trop assistés avec l'ABS et tout ! Je les sentais bouger sous mes doigts, sous mes pieds ! Et du coup c'est pour ça que j'ai pas fait des grosses bavettes avec ! J'avais pas trop confiance avec eux ! Et puis euh... Sinon... Franchement c'est une moto grave cool ! Ouais c'est pas fait pour euh... Faire trop de trucs comme ça j'ai l'impression ! A moins de retirer les ABS ! Là ça peut être cool ! Prochaine moto ! Non je l'avance pas Charlotte ! Une fois que je monte dessus je pars avec ! Non non là ! Regarde ! Elle est sur une béquille centrale Charlotte ! Parce que c'est une grosse vache en fait ! C'est pas une moto que tu poses en 2 secondes et que tu reprends rapidement tu vois ! Ça c'est une moto pour prendre son temps ! Pour faire de l'autoroute ! Pour écouter de la musique et transporter Brigitte derrière toi tu vois ! Là... Franchement là... Je... Je sais pas ! Je sais pas ! Je dis faut essayer ! Goldwyn... Je sais juste qu'elle fait 400 kg ! Voilà ! J'ai pas d'autres infos à ce sujet ! Ah c'est quoi la béquille là ? C'est quoi ça ? Tu veux que je t'aide avec des billets ? Ouais ! Tu veux me mettre dessus ? Ouais ! Vas-y ! Mets-toi sur la salle ! Alors attends ! Ouais la vache ! Eh faut... Je fais ça ! Ah ! Ok ! Waouh ! Ah ouais ! Oh putain ! T'as la musique et tout ! Là t'as la salle de bain qui est là ! La cuisine là ! Waouh ! C'est un V8 ! Un 6 cylindres ! Ah un 6 cylindres ! Oh la vache ! Eh ça a du couple hein ! N'importe quoi ! C'est pas possible ! Charlotte c'est une voiture en fait ! On tient quelque chose là ! En vrai je pense que là, on jouant vraiment avec les transferts de masse, il y a moyen ! Ah franchement ! Ok j'ai capté ! J'ai capté ! Il faut pas trop accélérer ! Il faut pas trop accélérer ! On tient ce moment ! On tient ce moment à croire ! Il faut pas avoir vu ! On tient ça ! Il faut pas trop accélérer ! Non On tient ce moment à croire ! c'est n'importe quoi il faut retirer la bavette la bavette c'est l'échappement ouais ouais en vrai ça va trop bien je te jure oh putain non oh mais non c'est la première fois que je frotte un pot en guise de bavette c'est incroyable je pouvais pas le tenir parce que le machin il frottait en vrai je pense que tu retires ça au point d'équilibre ça va trop bien on dirait une voiture je te jure ça va être du beurre de cacahuète Charlotte KTM 690 c'est ça bon ça sort en super mode d'origine il me semble voilà quoi dire gros super mode mais super mode vous allez voir c'est la place un peu de bavette qu'est ce que vous dérivez ? il y a la bavette il y a la bavette il y a la bavette je peux vous donner un peu de bavette à la bavette 1 ouais franchement pas terrible ouais franchement pas mal petit poil mou pour un supermote je trouve mais ça fait le taf plutôt bien les amis ce que vous souvenez de ce très cher monsieur qu'on avait emmené en wheeling la semaine dernière non l'année dernière alors c'est une comment tu m'as dit une FJ1200 de 1986 ça j'ai bien retenu ça fait combien de chevaux 125 125 chevaux d'accord peut-être un peu fatigué d'accord et toi tu penses que tu penses que je peux pas la lever je vais galérer un peu ah ouais alors là alors c'est un 125 on pense à s'en sortir tu vois mais non on pensait pouvoir l'esquiver et que ce soit fini mais non il ya ça encore machine de compétition je t'explique pas ok non c'est pas possible ça n'accélère pas et comment ça marche ça peut pas est ce qu'il ya un moteur dedans mais regarde il se passe rien bah oui c'était le prank regarde charlotte regarde ma main s'il te plaît filmé ma main regarde comment ça va ça va partir d'un coup c'est trop puissant pour moi c'est trop puissant pour moi j'arrête bon bah c'est bon les amis on a quasi tout validé sauf deux missions impossible et maintenant voilà je vais refaire un petit tour avec ma moto tranquillement non les amis franchement gros kiff je me suis un peu surpasser quand même aujourd'hui on dirait pas mais lever une goldwine comme ça c'est pas inné c'est pas non c'est normalement tu le fais pas et voilà j'espère que vous aurez qui fait dit nous en commentaire quelle moto vous avez préféré voir à la verticale ou quelle moto vous aimeriez voir à la verticale qu'on se fasse un petit listing et qu'au prochain épisode, on se mette tout ça en file indienne comme ça et qu'on leur mette tous un bon Y et une bonne grosse bavette. Voilà, merci à tous d'avoir regardé jusque là. Merci à David de nous avoir reprêté cette piste incroyable. Ne vous plaît pas de liker, de vous abonner, de partager à vos proches, vos amis, vos animaux. A très vite à la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501